Appelez-le Grand Maître du Temps. C'est ainsi que Georges Iatrides s'est présenté à nous. Ne lui demandez pas d'ouvrir son atelier, et peut-être vous dévoilera-t-il quelques-uns de ses secrets. Comme ce tableau, il représente un épisode de la Bible, la bataille de Jacob contre l'ange. Il se révèle vraiment, puisqu'il fournit de la lumière, il se révèle quand il y en a peu autour de lui. À ce moment-là, il donne toute la lumière qu'il a. À dix ans, il commence par griffonner tout ce qui lui passe sous la main. Des draps, des murs. Et puis, nourri des œuvres de Paul Gauguin, du Gréco, ou encore de son contemporain Braque, il réalise plus de 600 toiles. Certaines d'entre elles ont été vendues à 2 millions d'euros. Vous demandez à un grand artiste pourquoi il est un grand artiste, là je ne peux pas vous répondre, franchement. Essayer de recréer en parole ce que j'ai fait avec de la matière, d'abord, c'est presque pas possible, quoi. C'est impossible. Le tableau est intrinsèque, il est séparé de moi. Ce que j'ai voulu faire, c'est un monde abstrait, habitable par les humains. Chacune de ces œuvres est l'aboutissement d'une recherche scientifique. Ils testent les couleurs, leurs vibrations et leurs interactions. J'aime comprendre la matière qui m'environne, quelle qu'elle soit, la matière humaine, l'herbe, le ciel, les nuages, tout comprendre, essayer de comprendre. Je peins pour, disons, exorciser mes défaites dans la recherche. Parce qu'en recherche, on n'atteint que des étapes. Georges Yatrides s'auto-proclame grand maître du temps, car en fait, comme de nombreux artistes, il est en perpétuelle quête d'éternité. Ce tableau s'intitule « Et la mort ne sera plus ». Tout le monde a peur de mourir, non ? C'est pas ça ? Donc, moi, pareil. Ce tableau, je montre deux corps, six dés dans la matière, et j'ai fait en sorte que cette matière existe longtemps. Elle ne va pas craquer. Et ce que je fais ne craque pas. Ça prend la densité de la pierre. Jusqu'à présent, Georges Yatrides n'a pas souvent montré ses toiles dans les musées. Mais bientôt, dans le cadre d'une exposition à la condamine, il fera une exception. Merci. 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 Merci.